salut la team j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de la série présentation d'applications et là je vais vous présenter une application qui est extrêmement connue qui s'appelle yuka qui permet en fait de scanner vos produits lorsque vous faites vos courses ou chez vous pour savoir si les produits on va dire sont bons pour le corps ou mauvais donc on va ouvrir l'application donc déjà ce qu'il faut faire c'est créer un compte et une fois que vous avez créé votre compte et bien là on se retrouve là on se retrouve ici et on retrouve tous les choses que j'ai scanné par exemple on va cliquer sur innocent comme pêche poids et là on voit qu'on peut savoir on peut retrouver la qualité du produit alors on ferait des légumes qualité excellente pas de graisse saturée pas de sel quelques fibres trop caloriques à cause du sucre et trop sucré sinon c'est un bon produit on peut aussi avoir aussi une moyenne avec tous les qualités et les défauts on retrouve une moyenne sur 100 qui va noter le produit globalement donc là on voit que c'est 59 sur 100 donc c'est correct c'est bon alors que si je prends les haribos on voit que c'est 23 % sur 100 donc les défauts on trouve que c'est trop sucré donc là ça touche au maximum quelques additifs et si on clique sur plus d'infos sur les additifs on voit que on retrouve les noms des additifs à risque ou son risque les graisses saturées sels trop caloriques peu caloriques faible calorique protéines etc donc on peut scanner à peu près beaucoup de produits après des produits qui sont pas encore disponibles mais on peut faire ça ça peut être très utile en magasin et si on clique ici par exemple on va trouver une alternative aux produits qu'on achète d'habitude qui est de meilleure qualité par exemple moi j'achetais ça le nocio lata bio à 43 qui est médiocre parce que le sucre est à trop de sucre est staturé etc et on m'a proposé de prendre plutôt cette pâte là à la place qui est à 82% fibre excellent etc etc du coup c'est pareil je peux descendre et retrouver d'autres alternatives aux produits que le concernant d'habitude avec des choses qui sont moins caloriques et meilleures pour la santé comme on peut le voir ici ensuite si je clique là c'est mon alimentation excellent produit et les cosmétiques donc ça je sais pas trop ce que c'est j'ai pas encore utilisé et ici on peut voir les favoris signaler un problème des questions ou prenez un abonnement primaire donc devenez membre soutenu yuka scannez vos articles même au fond du magasin scannez vos articles en mode ornée recherchez n'importe quel produit sans avoir besoin de le scanner préférence alimentaire détecter la présence de virus de pâmes de glucides de lactose on saura plus devenez membre pour 15 euros par an et le truc de bas c'est en appuyant sur le petit scan ici on va scanner un produit pour vous montrer le test donc là je vais scanner et on voit que c'est automatiquement reconnu donc moi je kiffe ça mais le problème c'est que c'est extrêmement mauvais pour la santé du coup voilà là si on peut trouver d'autres alternatives en cadant juste en bas tortillas ou chili snack pour la saveur etc du coup voilà c'était une petite vidéo simple pour présenter yuka une application extrêmement efficace qui vous permet de savoir rapidement ce que vous mangez ou si ce que vous achetez est bon ou prendre un produit qui est mieux s'adapter à votre santé n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu ou un commentaire ou vos abonnés pour soutenir la chaîne et on se retrouve pour une prochaine vidéo dans la série présentation d'applications à plus la team